Applaudissements Tu survoles tous les aspects du monde à travers la bicyclette. Oui, le principe c'était de prendre un sujet précis, une course, une semi-course avec des personnages qui s'intéressent en principe uniquement au vélo et puis à travers cette alibi faire une petite description de la condition humaine avec toutes ces variantes qu'on abordait comme ça de façon oblique et qui me paraissait assez amusante, c'était à la fois appliqué à la réalité vécue et puis j'en imaginais un peu. J'ai fait des transpositions par exemple. Le mec au tutu, c'était pas dans un cadre cyclosportif que je l'avais vu mais en courant un marathon de Paris. Et il y a un mec comme ça qui faisait 42 km avec son tutu. Comment tu as trouvé justement les acteurs ? Parce que beaucoup ne sont pas des acteurs du cinéma. Ce sont comme Michel Trégon, comme on est ici, qui ne sont pas des acteurs. Donc comment les as-tu convaincus de participer au film et comment les as-tu choisis ? Il n'y avait pas d'a priori. Il y a des acteurs connus. Rosette, qui avec un de ses films, a eu l'Ordor à Venise, une rayon vert. Claude Melky qui est bien connu, effectivement. Et des réalisateurs amis, comme il s'appelle le courant, oui. Et puis il y avait aussi, j'ai fait un casting à Marseille, puisque le producteur était sur Marseille. Et donc, j'ai trouvé pas mal d'acteurs marseillais. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore ? On est allé sur place, parce qu'il y avait tous les cyclistes de la région Barcelonette et de la région d'Ombrain. Le principe, c'était, on faisait pas de choix, mais quiconque se présentait avec un vélo, eh bien, était admis. Donc, c'était un travail intéressant pour le réalisateur, parce qu'il savait pas avec qui il allait tourner. Et donc, en voyant les gens arriver le matin, il devait savoir quoi leur faire faire, ou tout au moins, de quelle façon le diriger. S'il fallait jouer carrément vers le système acteur, soit profiter de sa relative incompétence au point de vue jeu. Donc, c'était très, très mélangé. Il y a, je dirais qu'il y avait un acteur de système, enfin, un cycliste qui était venu de Cisteron. Il y avait un tel de Manos, je sais pas. L'Aragne, il y avait, je sais pas s'il y avait des gens d'Aragne, peut-être. Mais c'était surtout en Brava, sur le maître des Briançons. Et puis, une école d'acteurs, plus ou moins, de Marseille. Le tournage a dû quand même être pas simple à organiser, parce qu'il fallait de faire la montée, qu'il y ait une progression. C'était amusant, parce qu'on avait commencé, alors que le col était fermé, début mai, pour finir, au cours en mai, pour fin juin, alors que la neige avait en principe disparu. Donc, on a commencé tout en bas à 800 mètres, pour finir à 2800 mètres, au-dessus du col. Il y a eu un petit peu des problèmes, il y a eu des tempêtes de neige, parce qu'on coupait la route. Alors, l'équipe a dû descendre de l'autre côté, ce qui n'était pas aussi facile et un peu long. La neige est restée, alors on a déneigé un peu, mais il y avait la fureur de la DDE des Hauts-de-Alpes, en disant qu'on avait déneigé trop vite leur route, et qu'il ne fallait pas y toucher. Qu'on leur détruisait la route et qu'ils allaient nous réclamer des indemnités, parce qu'on avait abîmé le parpeillon. Et bon, enfin, ça, c'était des paroles, mais c'était assez amusant. Et des fois, il y a eu des surprises, parce que souvent, il y avait les nuages en dessous de l'endroit où on était, où il y a les nuages qui arrivaient vers la caméra. Je crois qu'il y a encore un plan, où on voit la brume arriver en fond de champ, on sait que dans 10 secondes, on verra plus à 50 centimètres. Donc, c'était la course avec la météo. Et ça, il faut essayer d'en profiter. Est-ce qu'on peut l'en dire à Gérard Couron, qui nous dit son impression d'acteur, de participation ? Alors, oui, ma participation d'acteur est modeste, vous avez pu remarquer. Ce qu'il explique, de Marseille, c'était des cyclistes qui étaient automatiquement engagés, s'ils avaient un vélo avec eux. Pour les gens de Paris, il y avait aussi Yves-Marie-Rolin, qui est un cinéaste ici. Il y avait, je ne sais pas, celle du Ganson qui venait de Paris, je crois. Alors, je ne sais pas. La parole est à lui. Oui, on pouvait se permettre un peu de marge et de prise de risque, puisqu'il n'y a aucun acteur qu'on ne voit plus de lignée d'à peu près. Donc, ça pouvait foirer avec un acteur, mais ce n'était pas grave. Et donc, on a eu des surprises comme ça tout au long du film. Très favorable, par exemple, j'ai eu un groupe de cyclotouristes de Barcelonette qui forment le peloton, des cinq ou six qui parlent ensemble et qui se quittent d'ailleurs. Et finalement, ils n'étaient plus pros, au point de vue jeu, que les pros du cinéma, en quelque sorte. Et ça a été très brillant comme intervention. C'était des gens assez âgés, mais quand on vit à Barcelonette, il y a une sorte de microclimat et je crois qu'on peut vivre âgés, très bien portants dans la vallée de Lubaï. Ça a un côté un peu miraculeux. Et on a profité de cette forme des vieux cyclotouristes de Lubaï. Et puis, il y en a quelques-uns qui ne savaient pas monter à vélo, comme Claude Melchi ou Anthony Tapizorno. Et on a réussi à leur trouver des rôles qui convenaient. Anthony Tapizorno a un vélo, mais il n'y a jamais dessus. Parce qu'il y a un petit foge qui n'arrive pas à défaire. En fait, Anthony était où ? Elle est là. Vous pouvez l'applaudir. Et peut-être on peut lui demander aussi de venir et de... Pour moi, c'était amusant. Parce que si Luc ne le disait pas, on pourrait croire que je sais faire du loup. Mais c'était sympa. Et puis, je profitais deux jours pour apprécier ce cadre qui a été vraiment magnifique, du papayon. Mais je ne sais pas faire du loup, mais je me suis défoncée sur un arbre. Elle sait faire du temps d'aime, par contre. Le plaisir de Luc, c'est de monter. Moi, je n'apprécie pas tellement ce genre de plaisir. Mais voilà, et en tandem non plus, c'est... Mais bon, ça, je... Je pédale, en tandem. Oui. Enfin, c'est... C'est quand même limité. Mes espoirs en vélo sont très limités. En fait, Anthony était toujours un rôle important d'origine de Luc. Souvent, en tout cas. Oui, des rôles divers, oui. Et d'été, oui. C'est que je veux dire, dans ce cas-là. Pourquoi ? Oui, il y a des rôles divers. Et d'été aussi. Je crois que j'ai fait une grosse erreur sur le film, c'est de l'appeler parpagnon. Parce que les gens s'attendent à ce que ça finisse quand on arrive tout en haut. C'est le sommet qui compte dans l'esprit des gens. Alors qu'il y a aussi la descente. Alors, j'ai trouvé le titre américain qui est le meilleur, Up and Down.